Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au fil du projet, mes artistes ont pu créer une ou plusieurs œuvres à part entière, qu'elles soient visuelles ou auditives, par les histoires qu'il ou elle me racontait. C'est parce que là, je suis en train de vous enregistrer. Arrêtez donc! Oui, j'immortalise votre voix et vos histoires. Là, cette année, vous ne pouvez pas broder ou quoi que ce soit, mais par contre, vous avez votre voix et vos histoires. Oui. Oui, ça c'est très vivant. Oui. Puis j'ai mon vécu. J'ai d'abord voulu récupérer les jaquettes d'hôpital, imprégnées de mille huiles de mémoires, de vies, de multiples passages. Cette matière a ensuite servi à fabriquer des tais d'oreillers et des poupilles de chiffon. Là, il y a Mme Bédard qui est en train de faire une tais d'oreillers, de venir voir ce qu'elle fait. C'est super beau. Cette fois-ci, je désirais que leurs œuvres puissent davantage s'intégrer à leur propre milieu de vie, leur chambre, leur lit, l'endroit où ils passent la plus grande partie de leur vie. Je souhaitais que leurs œuvres leur reviennent tout simplement. Avec d'autres résidents, je captais leurs voix, leurs histoires, ou je notais leurs mots, leurs amours et leurs craintes, en les utilisant par la suite dans mon travail. J'ai ainsi brodé de mots des masques hygiéniques. Je dois maintenant en avoir plus d'une cinquantaine. Les histoires que j'ai recueillies seront ensuite dispersées dans un montage sonore que je réaliserai pour la radio, éventuellement. Et pour vous, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est un bonheur merveilleux avec mon mari. C'était une perle. Là, il est dans une autre résidence. Puis quand mon fils, il vient, je vais chercher son père, puis il me l'emmène. On pleure toutes les deux. Avec l'appui de Nathalie Lagu, la récréologue du centre, l'ensemble du personnel a fait preuve d'une belle ouverture et même parfois une certaine complicité s'est installée avec certains soignants. Par exemple, quand une résidente se sent plutôt faible et dépressive, on me demande d'aller la chercher et de l'inciter à venir avec moi pour suivre son travail. Parfois, ils vont même jusqu'à réveiller la résidente pour la persuader de bouger, de faire quelque chose pour s'occuper de l'esprit, de faire quelque chose de plus créatif. N'avait pas été de la préparation à cette résidence d'artiste par Nathalie, le travail aurait sûrement été différent, ainsi que l'approche mutuelle entre eux et moi, l'intrus en leur demeure. Nathalie m'a facilité l'entrée sur leur terrain, ce qui fit que, peu de temps après mes débuts, je me sentais presque chez moi, que je me promène dans les corridors ou que j'entre dans les chambres, que je m'assieds sur leur lit pour discuter, écrire ou leur offrir une certaine présence. Bonne journée à vous aussi. Je pense que je vais vous revoir. Oui, vous allez me revoir, c'est sûr. À bientôt. Oui, à bientôt, puis faites un jour. Depuis plusieurs années, ma pratique artistique se nourrit des contacts, des rencontres avec les gens, ici ou ailleurs dans d'autres pays, et je constate que cette résidence n'a fait qu'amplifier ce désir de connaissance et de reconnaissance de l'autre en moi, à savoir comment identifier ce qui nous lie, les diverses stratégies qu'on emploie pour communiquer, pas seulement par la parole, mais aussi par le regard, par le toucher. Sous-titrage ST' 501 Toutefois, j'aurais préféré pouvoir infiltrer davantage, ce qui s'est avéré très difficile dans ce contexte. Je devais toujours demander la permission pour diverses interventions. Les restrictions s'imposaient. Je devais souvent abandonner l'idée. Je vais vous remettre d'autres angles dessus, puis je vais vous fermer les yeux. Amusez-vous un peu, là. Ouais. Vers la fin du projet, d'autres problématiques furent soulevées. L'isolation des résidences suite à la contagion de bactéries grippales m'ont empêché de rencontrer les participants pendant plus de deux semaines. Une performance collective que je souhaitais faire à l'extérieur avec les résidents portant des masques n'a pu se réaliser, pour cause de logistique et de climat soit trop pluvieux, soit trop froid. Une autre difficulté du projet fut le passage obligé de la vie à la mort. Trois de mes participants sont décédés au fil de l'année. Ce qui me fait réaliser davantage la fragilité de notre être, l'importance de vivre au présent et enfin d'accepter ce qui suivra. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501